Yo tout le monde c'est Tritrix Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très courte Aujourd'hui ça va être la présentation de mes achats du mois d'août J'avais dit que je ferais une présentation de mes achats à chaque mois en fait Et puis là on est passé, le mois d'août est terminé Et je vous fais donc ma petite présentation Donc cette mois-ci j'ai pas acheté nécessairement beaucoup de choses J'ai juste acheté 4 jeux en fait j'ai rien acheté de plus d'extravariant que ça Le dernier jeu que j'ai acheté je vais en ordre que j'ai acheté Le dernier jeu que j'ai acheté c'est Shadow of Mordor Ca fait déjà un petit moment qu'il est sorti Mais je viens tout juste de l'acheter parce qu'en fait c'est vraiment pas un jeu qui m'intéresse Honnêtement c'est pas un jeu qui moi m'intéressait Il y a plein de monde en fait qui me disaient que je devais l'acheter Il y a plein de monde qui me disaient que je devais l'acheter et tout ça Que c'était un jeu vraiment super nice Qui était vraiment cool et tout ça Mais moi personnellement j'ai écouté des vidéos J'ai lu des rubriques J'ai fait plein de trucs comme que je fais d'habitude en fait Pis ce jeu là je sais pas pourquoi il m'intéressait pas Mais je l'ai vu en magasin vraiment pas cher Du coup je me suis dit Bon Il était à un bon prix du coup je vais le prendre Je l'ai pris J'ai presque pas joué Honnêtement j'ai presque pas joué J'ai l'intention de le jouer parce que je veux pas non plus l'avoir acheté pour rien J'ai l'intention de le jouer mais c'est pas dans mes priorités mettons Il y a quelques jeux avant ça que j'aimerais ça rejouer ou tout simplement terminer Donc Shadow of Mordor je l'ai acheté mais je l'ai toujours pas terminé j'ai à peine joué en fait Ensuite de tout j'ai J'ai NHL 2012 que j'ai payé seulement 5$ J'ai déjà NHL 2013 Mais quand j'ai vu NHL 2012 je me suis dit bon Pourquoi pas en plus il est 5$ je me suis dit que je pourrais l'acheter quand même Puis pour ceux qui le savent j'adore les jeux de hockey en fait les NHL Et je me suis dit bon j'ai déjà 2013 mais des fois ça fait du bien de changer les jeux de NHL de temps en temps Fait qu'à 5$ je me suis acheté le 2012 A ce que c'est ça Dead Rising 1 et 2 on va commencer par le 1 Un que j'ai payé 10$ Je l'avais déjà joué sur la Wii Pour ceux qui ont vu ma présentation de jeux de Wii C'est un jeu que j'avais adoré en fait sur la Wii Je l'ai racheté sur Xbox Parce que je savais que la version Wii était extrêmement différente des autres versions en fait C'est ce que j'avais entendu en fait Fait que je l'ai pris pour voir en fait si c'était vrai Je me suis dit qu'à 10$ c'était pas non plus Je me faisais pas arnaquer non plus je veux dire Fait que je l'ai pris Et c'est vrai j'ai joué j'ai un petit peu joué Je l'ai pas terminé mais c'est vraiment très 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 différent du jeu sur la Wii en fait Quand on joue à Dead Rising sur la Wii et sur Xbox On pourrait dire que c'est pratiquement pas le même jeu tellement qu'il y a plein de différences en fait Je dirais que j'aime mieux la version Wii Parce qu'avec la manette en fait de la Wii Je trouve que ça va beaucoup mieux pour viser Pour tout ça en fait je trouve que les contrôles sont largement mieux sur la Wii Que sur la Xbox Le 1 honnêtement je pense pas le terminer sur la Xbox J'ai déjà terminé sur la Wii il y a longtemps Mais je l'ai quand même déjà terminé Et j'ai joué un petit peu mais j'ai pas du tout aimé les contrôles Le jeu est bon parce qu'évidemment ça reste Dead Rising Mais j'ai pas du tout aimé les contrôles Je sais pas j'aime beaucoup moins la version Xbox Mais je l'ai acheté parce que c'est Dead Rising Et c'est un très très bon jeu Et pour faire suite à ça j'ai vu Dead Rising 2 juste à côté A 25$ celui-là un petit peu plus cher Mais Dead Rising 2 je l'avais jamais joué J'avais juste vu des vidéos de l'intro typique avec les motos Avec le Zombrex et tout ça Donc j'avais jamais joué au 2 Je l'avais seulement vu des vidéos des let's play des trucs comme ça Du coup je me suis dit c'est vrai que quand même 5$ c'est relativement... 25$ désolé C'est relativement cher Mais pour un jeu que j'ai jamais joué et que je vais peut-être aimer vu que j'ai déjà joué le 1 Pourquoi pas je l'ai pris mais j'ai joué un petit peu Honnêtement ça revient un petit peu au même que Dead Rising 1 Les contrôles je les aime pas du tout Même si c'est largement mieux sur le 2 Je dirais que si je devais donner une note le 1er je donnerais un gros 4 sur 10 Tandis que celui-là je donnerais quand même un 6 sur 10 Le jeu s'est amélioré Mais il reste quand même que le 3 pour l'avoir joué est vraiment largement mieux Il y a quand même une énorme différence entre les deux je trouve Et voilà le 2 personnellement je pense que je vais le terminer Quand je vais en avoir la motivation, le temps et tout ça je pense que je vais le terminer Mais pas dans le moment présent C'est vraiment pas une priorité en ce moment Parce que pour les contrôles et tout ça justement Je voulais juste vous montrer quelque chose Là j'ai terminé mais je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé vraiment étrange avec les Dead Rising C'est la première fois que je voyais ça Regardez Juste le Juste pour le Dead Rising 2 Regardez On a les livrets Bon jusqu'à là normal Le livret évidemment Donc on a le premier livret ici normal Regardez il fait la boîte Logique Donc ça c'est le livret en anglais Et évidemment j'ai aussi Attendez que je range ça J'ai aussi un livret français Je sais pas si vous avez remarqué mais Il est largement plus gros Que le livret en anglais Je sais vraiment pas pourquoi Regardez les pages ont plié C'est bizarre C'est le livre français C'est la même chose mais en français Mais ils l'ont fait comme un petit peu plus gros J'ai aucune idée pourquoi Peut-être qu'il y avait juste plus d'écriture en français Mais ils devaient mettre le même nombre de pages Je sais pas il y a 24 pages dans celui-là Dans celui-là aussi C'est peut-être ça en fait C'est peut-être juste qu'en français il y a plus d'écriture Il fallait qu'il reste dans le même nombre de pages Du coup ils ont agrandi le livret Quitte à le plier un petit peu Regardez ça Faut que je le plie Je sais pas mais ça m'a troublé un petit peu Quand j'ai vu ça la première fois J'ai resté surpris C'est la première fois que je voyais ça Un livre comme ça plus gros que les autres en fait Mais voilà voilà Donc du coup c'est tout pour mes achats du mois d'août Je sais qu'il y a pas grand chose Mais en même temps Ça fait presque un jeu par semaine en fait J'ai 4 jeux Puis c'est la présentation d'un mois Du coup c'est un jeu par semaine si on veut C'est quand même pas mal Je peux déjà vous dire que pour le prochain mois Pour le mois de septembre donc Il va avoir des grosses choses Il va avoir... Ouais il va avoir des grosses choses Je veux pas vous spoiler je veux rien dire Mais il risque d'avoir des grosses choses Pas mal plus que des jeux J'ai très très hâte de vous montrer ça En tout cas moi j'ai hâte d'avoir l'objet à ma possession personnellement Je pense qu'honnêtement on va tout être heureux ensemble En tout cas moi je suis vraiment content Puis je pense que ça va vous faire plaisir aussi Mais bref je veux pas trop en dire J'en ai déjà trop dit Donc du coup voilà C'est tout pour la présentation des objets du mois d'août On va se retrouver pour le mois de septembre Pour les présentations de septembre Évidemment je vais essayer de vous faire quand même des petites vidéos entre temps Mais comme je dis avec mon téléphone c'est difficile Je fais ce que je peux Puis voilà les gens si ça vous a plu Vous pouvez laisser un like, un commentaire Me donner votre avis Et moi je vous dis Peace tout le monde